C'est le jour de la marmotte. Comment ça je mélange tout ? Non pas du tout, regardez. Vous avez l'impression de déjà vu ? Oui, c'est le dernier plomb utilisé pour vous quitter lors du précédent stream. Et on repart pile dedans, c'est à dire à côté de la tente rouge. Et on doit investir les lieux pour essayer de trouver une corde. Une corde très solide, apparemment. Puisqu'elle va me servir à descendre dans un puits qui est situé tout là-haut. Comment je sais ça ? Parce que toi, t'as pas regardé l'épisode précédent, sinon tu le saurais. Et que j'ai déjà été faire un petit tour en haut, justement. Et donc là, il me donne un indice qu'il m'a pas donné lors du premier passage. C'était essayer de faire tomber cette chose accrochée là-bas. Mais alors, avec quoi ? Avec mon grappin ? Le grappin ! On va voir. Alors, est-ce que par là, je pourrais y accéder d'un peu plus près ? C'est pas dit, c'est pas garanti, mais ça se tente. C'est pas garanti, c'est pas garanti. C'est pas garanti, c'est pas garanti. C'est pas garanti, personne n'est venu chercher pour lui. Il doit y avoir fallé de ce petit gars. Le backpack est en bas. Je pense que je peux le faire avec un feu. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Il va falloir me recharger en pierre les gars, je sens que ça va partir en sucette. Bien, il est exactement où je voulais qu'il soit, c'est parfait. Euh, Guilla, je ne peux rien pour toi, désolé. Et là, voilà cette corde que j'ai cherchée. J'étais tellement trop sûr de mon coup qu'il fallait que ça arrive. Je vais quand même refaire mon saut que j'ai arrêté tout à l'heure. Il y a juste le sac qui m'emmerde un peu dans le passage, mais ça va le faire. Je vous avais dit que je le referais. Je suis têtu, hein. Bien. ... 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